Oui, oui, revenez. Ne dis pas trop de conneries, Sébastien. Non, j'ai peur, j'ai honte. Je n'hésite pas. Ne dites pas trop de conneries, ce n'est pas un conseil que vous pouvez suivre, parce que c'est ce que vous aimez faire, dire des conneries, non ? Oui, pas forcément, non. J'aime la provocation, ça c'est évident. Mais j'aime la douce provocation. Est-ce que c'est parce que... Je ne dis pas que c'est du marketing, mais est-ce que... C'est parce que vous avez besoin de ça pour qu'on parle de vous ? Est-ce que si vous n'aviez pas trouvé cette idée de personnage que vous jouez, avec génie d'ailleurs sur ce plateau, parce qu'il y a des vraies fulgurances, on l'avait déjà vu la dernière fois, je me souviens, en présence d'un homme politique dont je ne citerai pas le nom, il y a des vraies fulgurances chez vous, mais est-ce que si vous n'aviez pas cet esprit-là, cette, on va dire, cette loufoquerie-là, est-ce qu'on parlerait de votre musique ? Oui, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que ma musique est celle du futur. C'est-à-dire que j'invente la pop du futur, et c'est ça que je propose aux gens. J'invite les gens à lire dans l'avenir, et c'est ça qui est intéressant. On pourrait très bien être dans... se contenter du présent, se contenter du passé, peut-être. Six ans, sept ans, ça passe encore. Mais non, moi je propose l'avenir, c'est-à-dire que je suis une boule de cristal, et c'est ça mon disque. C'est-à-dire que vous pensez qu'on pourra acheter votre disque plus tard, donc ? C'est pas du tout. Non, 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 c'est une vision du futur, mais de maintenant. Il faut l'attraper au vol. Sinon, dans dix ans, ça ne servira plus à rien, on sera passé à autre chose. My God is Blue, mon dieu est bleu. Pépito Bleu était le premier single extrait de cet album. Vous allez essayer de m'expliquer cette histoire de biscuits qu'on connaît. Ça vous marque, les biscuits. Je me souviens de Pimps, déjà, à une époque que votre sort vous apportait quand vous étiez en asile psychiatrique, puisque vous étiez en psy, à un moment donné. Je rassure tout le monde. C'est pas forcément mal. Mais non, le tout, c'est dans la sortie. Mais le monde est ainsi fait qu'il est difficile. Et il y a certaines personnes qui ne supportent pas cette difficulté. Et j'en fais partie. Et je n'ai pas réussi à vivre cet effort. Mais je ne me trompe pas sur le coup des biscuits. C'était bien des Pimps, à l'époque. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ma soeur m'a porté par une sorte d'échelle de corps ou des Pimps dans ma chambre d'hôpital. Donc on est passé des Pimps au Pépiteau bleu. Pour commencer la prière des cieux Je vais m'asseoir, décorer de Pépiteau bleu Et je rêverai de toi et moi, Dieu Un des extraits de l'album avec Cochonville qu'on a vu tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est vrai qu'après l'Eurovision, vous avez eu, on va dire, une sorte de coup de mou, un blues, une déprime, qui fait que vous êtes parti à la recherche d'une sorte de guide spirituel, d'un initiateur ou d'un vendeur de drogue ? Je ne sais pas. Non, pas un vendeur de drogue, ça serait trop facile ou trop malsain, mais je veux dire, c'est vrai que quand on... Moi, j'ai toujours proposé des albums qui étaient censés refléter mon renouvellement de personnalité. C'est-à-dire que je ne supporte pas d'être la même personne qui pourrait refaire un album. Il faut que je change pour proposer quelque chose de différent. Effectivement, j'ai cherché l'inspiration. Vous racontez partout que vous êtes allé voir un chaman en Californie. C'est vrai, ça ? Oui, ça, c'est vrai. Et puis, effectivement, j'ai eu du potion magique. Effectivement, j'ai eu des trans, mais qui n'étaient pas toutes merveilleuses. Mais j'en ai eu une dernière, la 11e, qui était merveilleuse. Et là, j'ai vécu des rêves bleus. Et bizarrement... Vous faites confiance à un type que vous ne connaissez pas, qui vous donne une potion, vous la buvez, vraiment ? Non, mais sérieusement ? Oui. C'est un truc qui ressemble à du thé vert. Tu veux dire que c'est des champignons ? C'est pas loin de ça, mais c'est vrai. Il n'y a même pas de... Il n'y a aucun panache dans ce que j'ai pris. C'est quelque chose de simple. Mais tout est devenu bleu, en revanche. Par contre, j'ai eu un rêve qui était bleu. C'est vrai que j'ai vécu... C'est pas que j'ai entendu des voix, mais j'ai eu conscience de certaines vérités à travers des formes. Et ça... Vous n'étiez pas dans un parc d'attraction de Schtroumpf, à tout hasard. Mais non. Mais malheureusement, non. Non, mais je pense que c'est le genre d'influence qu'on pourrait avoir en élant... Voilà, les Schtroumpfs, je crois que ça existe, ce parc d'attraction. Oui, ça existe. Bon. Ça a existé, en tout cas. Oui. Tu veux de l'eau ? Merci beaucoup. C'est de l'eau ? Oui, c'est de l'eau. De l'eau, de l'eau. Ce n'est que de l'eau, camarade. Eh oui, on va de déception en déception, vous savez. Et alors, est-ce que c'est dans cet état... Non, mais sérieusement, est-ce que c'est dans cet état... Admettons, je vous suis, vous êtes allé voir un type en Californie qui lui a dit, tiens, prends cette potion magique, tu vas avoir des trucs. Bon, vous êtes senti... Vous avez vu un monde nouveau s'ouvrir à vous. Est-ce que c'est dans cet état-là que vous composez, ou alors vous laissez quand même passer des semaines et tout redevient normal ? Non, moi, ce que je fais quand je compose, c'est que je fais confiance au hasard. C'est-à-dire, il y a l'esprit humain, bien sûr, il est intelligent, en tout cas, plus que les singes, plus que les éléphants, et même plus que les tortues qui vivent plus longtemps que nous. Mais finalement, cet esprit-là, il est intelligent, mais dans une certaine limite. Et je dirais que dans la création artistique, malheureusement, l'intelligence humaine, elle est trop petite pour créer les vraies œuvres. Donc, il faut faire confiance au hasard. Et moi, j'ai toujours fait confiance au hasard. C'est-à-dire, j'ai une idée à défendre. Elle est peut-être folle, c'est peut-être n'importe quoi. Non, non ! Mais non, 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 mais dans 20 ans, qui dira quoi ? Il y a un côté christique. Si un jour, on retrouve cet album-là, on pourrait se dire, tiens, peut-être que c'est Sébastien Chabal. Il fallait que ça arrive. Sébastien Tellier. Je suis désolé. C'était ça où j'ai mis ce sauce. Alors bon, vous êtes pas mal tombés. C'est un mélange. Sébastien Tellier est quand même... Là, vraiment, il y a un côté gourou quand même sur la pochette de l'album. Comme je dis souvent, je ne suis pas le gourou de l'Alliance Bleue. Le mouvement que je crée aujourd'hui, je suis la maman de l'Alliance Bleue. Je ne suis pas un gourou parce qu'un gourou... C'est une autre forme de maman encore, là, donc. Bien sûr, mais parce que... Une maman à barbe. C'est quelqu'un qui manipule. Moi, je n'aime pas ça. C'est quelqu'un qui donne des ordres. Je n'aime pas ça. C'est quelqu'un qui donne des conseils. Je vomis ça. Moi, je propose justement la découverte. C'est ça. Moi, je... Bon, on peut faire la sexualité. J'ai fait un album sur la sexualité parce que je découvrais la sexualité. C'était le précédent. Voilà. J'ai fait un album sur la politique parce que je découvrais la politique. C'était le deuxième. Là, je fais un album sur la spiritualité parce que je découvrais... C'est le quatrième. C'est gentil. C'est vrai. Et donc, on ne peut pas fournir en tant qu'artiste quelque chose... C'est-à-dire, l'artiste doit être l'ennemi du spécialiste. C'est-à-dire, l'artiste doit surfer sur la vague du débutant. Et c'est toujours comme ça qu'il faut que ça se passe. Les meilleurs films sont les premiers films. Les meilleurs romans sont les premiers romans. Les meilleurs premiers disques sont les premiers disques. C'est comme ça que ça se passe. Le reste, c'est moins bien. Un mot avant de donner la parole à Natacha et Audrey. Un mot sur l'Eurovision. Vous aviez terminé d'ailleurs combien à l'Eurovision ? Entre 17 et 20. Voilà. Vous représentiez notre doux pays. C'est vrai que ça avait marqué quand même votre passage à l'Eurovision. Et vous avez dit à l'époque, après le passage au concours important, tant regardé par les téléspectateurs sur France 3. C'est bientôt la prochaine édition. C'est Angoun, d'ailleurs, qui représentera la France. C'est un bon choix ? Oui, super. Elle aussi, elle est dans le bleu, Angoun. Elle est dans le rêve bleu aussi, Angoun. Et vous avez dit tout de suite après l'Eurovision, faire l'Eurovision, ça m'a donné encore plus envie de faire de la musique pour tout le monde. Ça n'a pas duré longtemps. Non, mais j'ai longtemps été considéré comme quelqu'un qui faisait de la musique pour, je veux dire, pour l'élite ou j'en sais rien, pour des gens intelligents. Mais pourtant, c'est pas vrai. Moi, je fais de la musique autant pour les enfants que pour les parents, que pour les grands-parents. Moi, dans toute ma musique, depuis mon premier album, il y a un côté dessin animé. J'ai jamais voulu être élitiste. J'ai jamais voulu... Mais c'est peut-être pas votre faute, mais faites la une des un-rock. Par exemple, tous les chanteurs qui sortent un album ne font pas la une des un-rock. Vous êtes conscient de ça, que vous avez un côté quand même branchouille. Mais après, ils font leur choix. Je ne sais pas, moi, comment ça se passe dans leur truc. Moi, je propose un album, et puis les gens décident... Alors qu'il y a eu Audrey Pulvar qui a fait la une des un-rock aussi. Ah oui, c'est vrai. Avec une fausse moussa, je ne parlais pas. Non, je sais n'importe quoi, pardon. Parlons de votre musique, plutôt, alors. Puisque c'est ce qui compte, Sébastien Tellier. Et sur scène, d'ailleurs, c'est comment, Sébastien Tellier ? Parce qu'on imagine bien... Franchement, quand on écoute, ça se laisse écouter assez. J'espère bien, enfin. Ça serait le minimum. Si j'essaie de créer la pop du futur... Encore une fois, ça se laisse écouter, ça serait dire... Bon, ça se laisse écouter. Ben, je ne vais pas vous dire que je suis fan, je ne vais pas mentir. Non, mais fan, ça serait... Parce que moi, j'aime bien les chansons dont je peux reprendre le refrain. Alors là, évidemment, avec vous, je suis un peu emmerdé, comprenez ça. Mais moi, je ne fais pas de refrain. Je sais ça. C'est justement, c'est une façon de faire de la pop qui n'a rien à voir avec la pop d'aujourd'hui. Moi, oui, moi, j'aime bien Medi-Normandie, l'Aventura, des trucs... On recevra stone tout à l'heure. Vous, vous êtes un peu stone, mais pas pareil, vous voyez ? Ah, non, mais... Moi, j'ai... Non, mais... C'est vrai. Mais je pense que j'aime autant la pop que vous. C'est-à-dire que j'adore la pop. Ah. J'adore la pop. J'adore les codes pop. Seulement, moi, je déséquilibre un peu le tout. J'essaie de créer un truc un peu nouveau, mais toujours avec les codes pop. C'est-à-dire, je déteste les films emmerdants. Je déteste les albums emmerdants. Je déteste les livres emmerdants. Je veux qu'il y ait de l'action, comme tout le monde. Et moi, c'est ça que je... Bah, sur un plateau télé, vous en créez de l'action. Natacha Polony, c'est la première fois que vous écoutiez du Sébastien Tellier ? Ah, oui. Oui, oui. Et puis, c'est la première fois que je le vois aussi. Ah, bon ? Oui, et là, je pense irrésistiblement à Salvatore Dali qui disait, il y a des jours où je crois que je vais mourir d'une overdose d'autosatisfaction. Là, c'est tout à fait ça. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir devant moi le personnage Salvatore Dali dessiné par Gottlieb en train de parler des brocolis cosmiques. Oui, mais c'est vrai, mais c'est ça que j'aime. C'est-à-dire, moi, c'est ma vraie passion. C'est même pas... Les gens m'accusent de faire une sorte de mécanisme commercial, mais vraiment, j'essaye d'être la représentation de ce que j'aime. Non, non, du tout. Non, mais c'est vrai. Ça n'a rien de commercial. Non, mais Dali, les gens qui font de la musique ne disent pas j'aime Dali. Ils disent d'autres trucs. J'aime U2, j'aime... Je ne sais pas. On peut tout choisir. Moi, j'ai mes vraies passions qui sont réelles. Yves Saint-Laurent, Dali, c'est mes vraies passions. Ce n'est pas un truc commercial. Là, oui, il a raison quand même pour prendre sa défense quand vous dites que c'est quand même un système marketing commercial. Au fond, s'il voulait vraiment faire du commercial, justement, il mettrait des refrains dans ses chansons. Il ferait des trucs vraiment faits pour vendre. On ne peut pas dire... Ça, ça serait facile. Moi, je sais bien composer. Je veux dire, j'ai la lumière au bout des doigts. Et puis... Non, c'est vrai. Et puis... Je fais des chansons qui ne peuvent pas marcher. Je fais des intros de 4 minutes avec un tout petit peu de voix. Pas diffusable en radio. Non, je suis complètement hors format. C'est un grand risque. Finalement, cinéma pour cinéma, je crois que j'ai préféré celui de Christophe Ondelat, quand même. Ah non, oui. Ça, c'est l'amant. Non. Est-ce que... Vous voyez, vous pouvez intervenir. Au moins, on sait qu'il est authentique. Alors... Non, mais ça, c'est pas vrai. On ne peut pas m'attaquer sur l'authenticité du fait que... Si vous voulez, moi, je veux bien la comparaison avec Brigitte Fontaine, etc. Mais enfin... Oui, oui, Brigitte Fontaine. Elle a assumé ses pensées. Brigitte Fontaine, je ne pense pas me tromper en disant qu'elle n'a pas dessiné de pompe Lacoste pour Colette, si vous voulez. Alors là, franchement, faire tout un cinéma sur le consumérisme... Oui, c'est vrai, je suis un peu l'esclave aussi. Le consumérisme, les trucs, ça me fait chier, le monde, tout ce qui se passe. Les autres ne m'intéressent pas. Et dessiner des pompes Lacoste pour Colette, rue du Faubourg-Saint-Honoré, il y a une toute petite contradiction, si vous voulez. Oui, c'est vrai, c'est vrai, complètement, il n'y a rien. Il n'est pas non plus Charles Ducos qui tu veux. Mais enfin, en même temps, il faut que je rapporte de l'argent à l'Alliance Bleue, alors. Bon, ben, j'étais là où il fallait. J'étais puisé. C'est vrai que j'étais puisé, mais je suis complètement d'accord. Ça n'a rien à voir artistiquement. Mais justement, c'est ça qui est bien. Et le 19 mai, vous serez quand même dans un endroit branché, il n'y a pas plus branché, le Festival de Cannes. Oh, 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 je n'en ai même pas. C'est même pas que je n'en ai même pas. Quoi, quoi ? Si, je crains le pire, c'est sur la terrasse martini. Ah, ils les ont tûlés. Et c'est celle de faire boire les gens du peuple. Laurent, ce n'est pas un concert privé, terrasse martini le 19 mai. Ils n'ont rien compris. Ce n'est pas du martini qu'il faut prendre avec ça. C'est du Curaçao, évidemment, histoire de s'adapter. Et du coup, vous avez l'impression d'être dans une publicité au BAO. Vous savez, le bain moussant des années 80. Il y a des trucs de but. Avec le Curaçao, ça aide. Ça devient psychédélique. C'est une quiétude commerciale. C'est une quiétude qu'on a tous eue. Je ne veux pas proposer aux gens des notes qu'ils ne connaissent pas. Il faut qu'il y ait un terrain conquis pour que je puisse les amener. Parce que moi, ce que je propose, c'est très, très loin de ce qu'on connaît. Très, très loin de ce qu'on voit tous les jours. Et pour les amener aussi loin que ça, il faut leur proposer justement aux gens, à tout le monde, de ceux qu'ils connaissent déjà. On ne peut pas emmener loin des gens sans produire des preuves, finalement. Il y a un truc qui me fascine, en fait, chez vous. C'est quand je pense que vous avez passé votre scolarité dans un endroit qui est quand même assez tenu. À court privé. À court privé, Saint-Martin-de-Pontoise, internat, comme ça. Saint-Martin-de-France. C'est devenu par les jésuites. Et en fait, j'ai une pensée émue pour les jésuites. Je pense que c'est le génie des jésuites de savoir produire leur contraire exact. Ça, c'est possible. C'est vrai que, comme je le dis souvent, j'ai passé mon enfance à dessiner des bites sur mes cahiers de catéchisme. Et c'est ça, le fondement de ma pensée. C'est bon, on n'en a rien à foutre de rien. Mais n'empêche qu'au final, tous les mecs qui s'en foutent de tout comme je suis moi, en fait, c'est les mecs qui s'intéressent vraiment au niveau. C'est de la haute couture, ce que je suis en train de faire. Même si ça semble être de la grosse merde pour tout le monde. Non, personne ne pense ça. Non, mais... Non, mais... Personne ne pense ça. On dit simplement, est-ce qu'il y a besoin de créer cet univers-là pour vendre l'album ? Voilà, c'est un peu ça notre question. Oui, parce que finalement, c'est plaisant. C'est plaisant à écouter, à part ça. Juste plaisant, ça n'a rien à voir de la vérité. C'est plaisant à écouter. C'est plaisant à écouter, mais ça c'est de la folie. Les meufs sont folles. C'est des taresses. C'est des taresses. C'est futuriste. Encore une fois, c'est le goût grandiose au service de l'album. Il vaut mieux vous dire que c'est de la bouse plutôt que vous dire que c'est plaisant à écouter, franchement. Non, non, non. Moi, je serais vous jusqu'à l'insulté. Moi, je partirais là. J'irais j'ai une cigarette. Les gens font plein de trucs, il y a de la salsa. Non, non, je ne vais pas encore en faire partir un. C'est pas possible, Audrey, s'il te plaît. Tu veux encore que je bousille le plateau ? Non ! Non, non, tout va bien, tout va bien. Non, non, non. Est-ce que c'est pas... Je me vois, putain. Est-ce que c'est pas la timidité, au fond, qui vous fait être comme ça sur un plateau ? Bien sûr. Déjà, ma mère ultra-autoritaire. Et puis, après, j'ai jamais eu aucun guide, je sais pas. Vous avez votre femme, maintenant. Vous êtes marié. Depuis la dernière fois qu'on s'est vus... On ne peut pas considérer sa femme comme un guide. Moi, j'ai vraiment merdé dans tous les sens. J'ai tout foiré. Et pourtant, je donne des conseils à tout le monde. Mais pourtant, je ne veux rien... Je ne demande rien à personne. Pourtant, vous avez réussi votre vie de Loana. Là, c'est sûr. Loana du loft, vous l'avez dépassée. Non, mais le loft, on parle de quoi ? Le loft, l'appartement où les mecs sont... Bruississez votre vie de télé-réalité, je vous rassure. Bien sûr. Mais moi, j'aimerais bien faire partie de tout ça. Mais seulement, le vrai show business, celui qui existe vraiment, pas moi. Je parle de TF1 et de tous les machins. Moi, j'en fais pas partie. Je le regarde de l'extérieur. C'était un grand spectacle. Moi, je suis un renéca. Je n'existe pas vis-à-vis du public, même celui qui est là. En tant que mec qui participe au grand merdier. Moi, je suis juste un mec qui dit n'importe quoi. Mais bien. Mais c'est aussi bien que toutes les merdes qu'on dit. Parce que je parle aussi bien que les mecs qui parlent. Si on mettrait Villepin en face de moi, je parlerais aussi bien que lui. Je n'ai pas de problème à parler. Je n'ai pas de problème. Pas de politique. Remarquez, il est hors politique maintenant. Non, mais la rhétorique, ça ne me fait pas peur. Toutes ces chiasses-là, ça ne me fait pas peur. Non, mais c'est que ces mecs-là ne crachent pas dans la soupe. Le problème, c'est que vous, vous crachez dans la soupe et vous l'abusez quand même. C'est quand même un dégoncler. Je défends le bonheur. Je défends la simplicité. Je défends la tendresse. Parlons tendresse. Avec Amandine de la Richardière qui est comédienne, DJ. Vous êtes allé vous marier au Bénin ? Pourquoi vous êtes allé vous marier au Bénin, par exemple ? Parce que j'ai toujours été fan du Vodou. Et je voulais aller au centre du Vodou. Donc c'est à Ouida, au Bénin, qu'on trouve... C'est là où est né le Vodou. Et donc, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on peut voir le passé à travers le Vodou, mais on peut voir aussi l'avenir. Et tout ça se vit dans une transformation. Bukowski, reviens ! Reviens, Bukowski ! C'est vrai ? Mais voilà, ça, c'est un véritable exemple. C'est-à-dire, les artistes français se contentent d'être maximum un futur Johnny Hallyday. Moi, je parle de Bukowski, justement. Je parle de René Char, je parle d'Antonin Artaud, je parle de mecs comme ça. Je pense pas. Franchement, pas avec moi. Vous avez l'attendu avec les autres chanteurs, par exemple. Je vous ai vu, il y a eu, faire des déclarations sur, par exemple, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Benjamin Biolet. C'est un bon compositeur, Biolet, quand même. Ouais, mais pédé. Donc, je viens, le mec... C'est pas vrai, en plus, c'est même pas vrai. C'est le plus grand des séducteurs. Il a eu toutes les plus belles femmes de Paris dans ses bras. Mais ouais, n'empêche pas l'autre, Laurent. Non, mais... Moi, j'ai arrêté. C'est vrai qu'à un moment, j'ai beaucoup critiqué parce que je croyais... Ou même, Julien Doré, par exemple. Oui, voilà, je me croyais malin de critiquer les autres. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que je n'allais pas mieux qu'eux. Et puis, là, j'ai arrêté de faire ça. Rien à ajouter, Natacha ou Audrey ? Non, là, je pense que tout est dit. On vous souhaite, en tout cas, un bon festival de Cannes. Vous allez monter les marches ? J'espère, Marc, tu m'en formes, mais ça se sera. Ça, ça, on est sûr que ça se sera. Le 19 mai, un concert privé à Cannes. Autrement, il y a le trianon qui est déjà complet. Donc, ce n'est pas la peine de vous y précipiter le 20 juin prochain. Mais le 3 décembre, ce sera le Casino de Paris. Il est en tournée à travers toute la France. Combien vous avez de musiciens avec vous sur scène, concrètement ? Soyons sérieux, deux secondes, on est en concert. Zéro. En fait, je fais tout, tout seul. Tout, tout seul ? Batterie, flûte. Flûte ? On est sûr. J'essaie, bon, bien sûr, il y a les claquettes, parce qu'on est tous passionnés de claquettes. Il faut dire qu'en Europe, si vous avez déjà été à Berlin, les jeunes sont fables de claquettes. Partout dans le monde, depuis, en plus, Zidane. Depuis Zidane. Pas Zidane, non. Non, mais Zidane. Zidane, c'est une bonne claquette. Le mec, c'est... Mais c'est même pas un problème de... Non, depuis Zidane, ils font des claquettes. Les artistes, j'ai adoré ce film. Voilà. J'ai trouvé ça... Bérénice Béjot, les gens du Zidane, ils font des claquettes. Bérénice, c'est génial. Et partout dans le monde. Jean est génial. Merci Sébastien Atelier. Voilà. Vous pouvez rejoindre votre place. Je sais pas. Merci. Merci.